... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 20 000 gendarmes et policiers sur les routes de France. Tout faire pour éviter l'hécatombe du week-end dernier. Un dispositif exceptionnel avec la détermination de sanctionner fermement les imprudents. A Nanterre, cette attaque d'un fourgon par des malfaiteurs encagoulés. Trois convoyeurs blessés, dont deux grièvement. Les braqueurs ont pris la fuite. Situation confuse aux Philippines. D'après le Quai d'Orsel, les otages seraient à nouveau réunis. Dans l'île de Jolo, les formes armées encerclent les rebelles. Reportage de nos envoyés spéciaux. En plein air, sur le champ de Mars, l'événement musical en direct sur France de tout à l'heure. Avec ce concert dirigé par C.J. Ozaoua, les choristes de l'Opéra de Paris, deux orchestres philharmoniques et les voix de Bocelli. Pour ce troisième week-end prolongé, tout est en place pour tenter de faire mentir les chiffres et éviter cette fois-ci l'effroyable hécatombe sur les routes contre l'exception française, la peur du gendarme. Avec un dispositif exceptionnel pour tenter d'endiguer la violence routière. Je vous le disais en titre, 20 000 policiers, CRS et gendarmes sont à pied d'oeuvre. Avec l'appui d'hélicoptères de surveillance, commission Haute-Garonne. Hélicoptères qui n'hésiteront pas à signaler à terre les automobilistes inconscients. Un maillage particulièrement serré qui devrait dissuader ou sanctionner les comportements irresponsables. Comme le montrent ces images que nous envoie Christophe Cadot. Partons tout de suite en direction de l'Eure-et-Loire, constaté sur le terrain avec Valérie Fournieu et Olivier Jornia, la façon dont se déroulent ces contrôles routiers. Première photo instantanée. Il s'en est fallu de peu. Il y a quelques instants, le véhicule qui précédait cette voiture a tout d'abord voulu tourner à droite, puis a repris son cap au dernier moment. La collision a été évitée de justesse et la conductrice est encore sous le choc. L'essentiel, c'est que vous n'ayez rien. Tout ce qui est problème matériel, c'est grave. Mais lui, je suis sûre qu'il n'a même pas mis de pignotant. Et moi, il m'a fait... Vous restez assise, vous récupérez vos esprits, et puis on se coupe des papiers après. Cette femme était suivie par une autre voiture. Son conducteur a aussi pu éviter le pire. Donc ça aurait pu être grave, là. Oui, monsieur, j'ai fait demi-tour. La troisième voiture responsable de cet incident a pris la fuite. Sa vitesse était très élevée. Depuis ce matin, les gendarmes ont renforcé les contrôles sur cette route nationale 12. 35 000 véhicules vont circuler sur cet axe, aujourd'hui. Nombreux vont dépasser la vitesse autorisée, ici, 110 km heure. Vous savez pourquoi on vous a arrêté, là ? Oui, un petit excès de vitesse. Pourquoi petit ? Parce que j'étais sur une belle route en quatre voies, et j'étais jamais qu'à 120 km heure au lieu de 110. Malgré les deux derniers week-ends meurtriers, les gendarmes espèrent encore dans la bonne conduite des automobilistes. La lutte contre la sécurité routière est un travail de longue haleine, et en permanence, notre travail doit être remis sur le métier. Et en aucune manière, nous devons baisser la garde. En 1999, sur ce tronçon de la route nationale 12, 15 personnes ont trouvé la mort. Voyons la situation près de La Rochelle, où de nombreux contrôles ont été mis en place dans ce département de la Charente-Maritime, l'un des plus meurtriers. En à peine cinq mois, c'est-à-dire depuis le début de l'année, déjà 36 morts. Un objectif de la mobilisation d'aujourd'hui est préserver les moins de 25 ans. Reportage François Privat et Alain Darigrand. 165 km heure, c'est la vitesse de cette voiture, sur une voie rapide limitée à 110. Prenez-vous au papier, permis de conduire. Quelques minutes plus tard, l'alco-test effectué sur le conducteur se révèle positif. Il n'a pas de papier à nous présenter dans les médias, donc on va voir ça avec lui. Et combien ça coûte ? Là, actuellement, il va faire l'objet d'une consignation à 900 francs, pour la fraction relevée. Et le chauffeur de la Mercedes s'est vu immédiatement retirer son permis. Moins dramatique. Ici, c'est un porte-vélo qui pose problème. Les feux arrière de la voiture sont invisibles. Durant ce long week-end, les gendarmes de Charente-Maritime effectueront principalement des contrôles de vitesse et d'alcoolémie. Quand on part en vacances, où on est toujours pressé, et où on calcule toujours ces délais de déplacement, ces temps de route, en fonction de critères qui ne sont pas les bons. Et en tout cas, pas ceux de la sécurité routière. Sur les routes de Charente-Maritime, une centaine de morts pour l'année 99. 36 depuis le mois de janvier. On entre dans la période estivale à forte fréquentation touristique, synonyme d'un accroissement du nombre d'accidents. Plus de la moitié des morts sur la route en Charente-Maritime sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc c'est vraiment une situation vraiment dramatique de ce point de vue-là. Alors, certaines boîtes de nuit lancent dès ce soir l'opération Vigicarotte et offrent des bons d'achat. En clair, on laisse son permis de conduire à l'entrée de l'établissement et on accepte de subir un contrôle d'alcoolémie en fin de soirée. Soit effectivement je souffle. Il n'y a pas de souci auquel cas, bingo, on me remet une carotte pleine de jetons à l'intérieur. Deuxième hypothèse, parce qu'on peut aussi l'envisager. S'il y avait légèrement des rives, pas de sanctions. Dans quel cas, on prend toutes les dispositions sur place afin de ramener tranquillement la personne chez elle, en moyen de taxi tout simplement. Vigilance accrue à la demande de Jean-Claude Guesso, ce week-end en Charente-Maritime, la gendarmerie a mobilisé plus de 150 hommes. Et en effet, le ministre des Transports, cet après-midi à Nice, a réaffirmé son intention de faire sanctionner avec la plus grande fermeté les automobilistes imprudents. La détermination de Jean-Claude Guesso à travers ses propos que je vous propose d'écouter. S'il n'y a pas la sanction, eh bien, on ne changera pas, on ne réduira pas le nombre de tués et de blessés sur les routes de France. Donc, je ne veux pas que le vieil adage, jamais 203, eh bien, soit confirmé. Il y a eu deux week-ends, deux grands week-ends qui ont été mauvais, avec des dizaines et des dizaines de tués, bien plus que l'an dernier. Eh bien, il ne faut pas que ce week-end-ci, là, confirme ces mauvais chiffres. Il faut qu'il y ait un apaisement dans la conduite, une responsabilisation. Et puis, dans l'après-midi, un gendarme a été grièvement blessé lors d'un contrôle routier par une voiture qui roulait à très vive allure et qui l'a percuté en raison du brouillard. Cet accident a eu lieu sur la Nationale 13, entre Cherbourg et Caen, alors que le gendarme faisait signe de s'arrêter à l'automobiliste. Les chiffres statistiques de ces centaines de blessés, rien que pour les deux derniers week-ends, donnent le vertige. Et si on arrivait enfin à les entendre vraiment, ces accidentés qui ont le courage de trouver les mots pour que leur détresse serve au moins à quelque chose. L'exemple de Mickaël, qui après de longs mois d'hospitalisation, tente de réapprendre à vivre. Virginie Fichet et Philippe Fivet l'ont rencontré dans un centre de réadaptation à Lyon. La nuit du nouvel an, Mickaël a fait une mauvaise rencontre. Un chauffard ivre, lancé dans le village à 120 km heure, et qui l'a fauché sur un trottoir. Depuis, Mickaël s'est remis douloureusement d'une triple fracture au bassin, mais a perdu une jambe. Au début, on a peut-être un petit peu la haine contre celui qui a fait ça, quoi. Mais bon, il n'est pas... c'est comme ça, quoi. On ne va pas revenir sur les choses. Mais le plus dur, c'est de réaliser, en fait, c'est pas dans les premiers moments qu'on ne réalise pas trop bien. Surtout avec le temps, avec le recul, quoi. Surtout ça. Des semaines d'hospitalisation, un mois et demi de rééducation, Mickaël a une volonté à toute épreuve. Allez, vas-y. Doucement. Comme lui, chaque année, ils sont une cinquantaine à séjourner ici. Amputés, paralysés ou polytraumatisés. Également très fréquents dans les accidents de la route, les troubles neurologiques, qui entraînent chez les patients des handicaps invisibles, mais parfois très lourds. Ils se retrouvent après l'accident tout à fait différents, incapables de refaire les activités, la scolarité, le métier qu'ils avaient avant. Et ça, d'une façon, pour certains, définitive. Et même s'il n'y a pas de problème moteur. Aujourd'hui, Mickaël peut enfin rentrer chez lui. Sa famille, ses amis ont eux aussi appris à vivre avec la différence. C'est vrai que les deux premiers mots étaient très difficiles. Bon, on estime que dans notre malheur, on a encore un petit peu de chance, dans la mesure où on se dit toujours qu'il est toujours là. Voilà. On doit toujours faire attention, qu'on soit conducteur, ou qu'on n'a pas le droit de mettre la vie des autres en danger. À son tour, Mickaël espère bientôt prendre le volant. Il sera un conducteur prudent. Cette résolution fait partie de sa nouvelle vie. Comme on devait s'y attendre, de sérieuses perturbations à Air France, après ce mouvement de grève des hôtesses et des stewards, promis donc pour aujourd'hui et demain, la moitié des vols annulés, la résignation forcée des passagers. Jean-Bernard Schmitt et Patrick Voix. Mission, rassurer les voyageurs. Parce qu'ils partent, c'est sûr qu'ils vont partir, mais on ne va pas mettre en retardé. Grève oblige, chacun cherche son vol dans l'aéroport. Cherche surtout à savoir si les avions d'Air France pourront décoller, malgré le mouvement de protestation des hôtesses et steward. 40% des vols annulés, et un seul remède, la patience. Il n'y a qu'un avion qui ne part pas, qui n'est pas encore affiché, c'est celui de Lorient. Ce n'est pas de chance non plus. Le jour où tu verras mis en aval, à la place de retard, tu vas te m'amégerger. Explication de texte. Vous tombez mal avec nous, parce que nous, ça fait 14 heures qu'on vole. C'est vrai, vous repartez là ? Les syndicats des personnels navigants commerciaux recherchent la compréhension des passagers. Des inconvénients, mais c'est important d'être une autre son de cloche. C'est fait exprès, moi je ne l'en veux pas de faire la grève. La France, c'est que de toute façon, ils ont des bonnes raisons de le faire. Les raisons, ce sont les modalités d'application des 35 heures. Les négociations concernant les 10 000 hôtesses et steward d'Air France sont bloquées. Les embauches et les congés supplémentaires sont jugés insuffisants. Les PNC sont très fatigués. Ils le font savoir au travers de leur syndicat depuis très longtemps et la direction ne veut pas le prendre en compte. La fatigue et le désenchantement. Il y a un certain cynisme, je dirais. C'est-à-dire qu'on nous pousse à la grève. Nous, à la limite, moi, je n'ai pas envie de faire grève. J'ai envie que les discussions permettent d'éviter grève comme ça se passe dans d'autres pays qu'en Allemagne. Pour l'instant, en tout cas, le mouvement de protestation continue et les risques de pagaille dans les aéroports français subsistent. La direction d'Air France prévoit d'assurer demain 60% de son programme. La compagnie aérienne Air Liberté passe aux mains du groupe Marine Vandel d'Ernest-Antoine Selyère. Ainsi, on a décidé de British Airways, qui a cédé l'essentiel de sa participation. Et voilà qui devrait reposer la question du rapprochement entre Air Liberté et AOM. Dans l'actualité de ce vendredi, cette attaque d'un fourgon à Nanterre. En début d'après-midi, trois convoyeurs ont été blessés, dont deux, grèvement. Les malfaiteurs sont toujours en fuite. Agnès Gardet, Yann Gickel, Philippe Deslandes. Les impacts de balles sont nombreux. L'échange de coups de feu a été visiblement nourri. Les trois convoyeurs de ce fourgon ont été blessés, dont un à la tête, grèvement. Les enquêteurs ont découvert à l'arrière du fourgon un trou de 20 cm. Sans doute, la trace d'un pin de dynamite, utilisé pour faire sauter la porte. L'attaque n'aurait duré que quelques minutes, en début d'après-midi, à une heure de grande affluence. On a eu des coups de feu. On prenait un verre. Il y a certains terroristes qui utilisaient le guet ici, au carrefour, en attendant que les autres s'occupaient du camion-fourgon. J'ai vite compris que c'était les gangsters eux-mêmes qui tiraient dans le fourgon, à travers le fourgon, par les trous qu'ils avaient dû faire avec un lance-roquette ou du plastique. Combien étaient-ils ? Entre 5 et 10, probablement. Quel est le montant du butin ? On l'ignore. A la veille de ce long week-end, le fourgon de la société Ardial était chargé de 23 millions de francs. Les malfaiteurs se sont enfuis avec une partie de la recette. On ignore également comment ils ont pris la fuite. Mais à quelques kilomètres du lieu du braquage, une exantia blanche est retrouvée brûlée sur le bord de la 86. Les malfaiteurs viennent de braquer un automobiliste. Ils sont pris en chasse par des policiers. Ils tirent au fusil mitrailleur avant que la police ne perde leur trace. Un peu plus tard, au Blanc-Ménil, l'un des malfaiteurs sera retrouvé, équipé d'un gilet pare-balles et blessé à l'abdomen. Visiblement, il a été abandonné par les autres. Le reste de cet équipé est d'ailleurs ce soir, toujours en cavale. Et voici reposé une nouvelle fois la dangerosité pour les convoyeurs de fonds d'accomplir leur travail. Ces hommes pris pour cible par les braqueurs. Et à chaque attaque, le ras-le-bol de cette profession qui paye un lourd tribut. Pascal Doucet-Ban, Stéphane Breitner. Combien de temps allons-nous supporter ça ? C'étaient les mots avant-hier de cet homme gravement blessé, le collègue de Manuel Ruiz, 42 ans, convoyeur de fonds, tué dans l'attaque de son fourgon. Le drame remontait au 27 avril. Une attaque en plein jour. Les braqueurs obligent le fourgon à s'arrêter en tirant plusieurs coups de feu, puis font exploser la porte à coups de lance-roquette avant de s'enfuir avec leur butin. Un scénario, hélas, très classique. Le jour des obsèques de Manuel Ruiz, la profession criait son ras-le-bol dans toute la France. Chez Ardian, la société touchée aujourd'hui, le constat reste le même, la coupe est pleine. Là c'est la grosse colère, on n'en peut plus. Moi je vous dis qu'aujourd'hui, on a passé notre temps qu'au téléphone, les délégués de partout, même des gens de chez nous, il y en a ils sont effondrés. Regardez, on vient d'interrer un de nos collègues, il n'y a même pas trois jours, et puis ça recommence aujourd'hui. 70 attaques en 5 ans, 12 morts et 30 blessés. Des drames qu'on aurait pu éviter, disent les syndicats, dont les revendications sont précises. Par exemple, exiger des clients qu'ils s'équipent pour éviter cette phase du transport la plus dangereuse quand les convoyeurs opèrent en pleine rue. Trop peu de banques et de grandes surfaces disposent de sas de sécurité. Les convoyeurs voudraient aussi cesser de travailler la nuit et réclament des garanties sur la qualité du matériel. Le ministère de l'Intérieur recevra les organisations syndicales dès le début de la semaine prochaine, des organisations qui promettent déjà de ne pas en rester là. Nouvelle hypothèse de travail pour les experts qui tentent d'expliquer l'origine du drame du Mont Blanc, un nouveau scénario avec pour point de départ un mégot mal éteint. Les explications nécessaires d'Olivier Galzy et Benoît Gadret. Ce chemin, les enquêteurs l'ont fait et refait des dizaines de fois. Il y a deux jours encore, ils ont tenté de vérifier une nouvelle hypothèse, une parmi d'autres. Un mégot de cigarette a-t-il pu être à l'origine de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc ? Et la réponse est oui. Voici le scénario envisagé. Un mégot incandescent s'introduit dans la tuilière d'aération du camion. Le filtre à air en papier prend feu. Rapidement, l'incendie se propage vers le moteur. Le camion s'arrête, son chauffeur s'enfuit. Le feu gagne alors tout le véhicule. De sources proches du dossier, le conducteur du camion aurait affirmé au juge à plusieurs reprises ne pas avoir fumé au volant dans le tunnel. Le mégot, si l'existe, pourrait donc provenir d'un autre automobiliste. Mais quoi qu'il en soit, pour l'avocat des familles des victimes, le problème n'est pas là. Peu importe l'origine de l'incendie, il y a eu des défaillances inadmissibles dans la sécurité et 39 victimes n'auraient pas dû mourir. Alors que ce soit à cause d'un mégot ou d'autre chose, c'est à cause d'une défaillance de la sécurité dans le tunnel et c'est ça la seule cause de ces 39 décès. Et pour expliquer ces 39 morts, les premières conclusions de l'enquête devraient être rendues publiques à la mi-juin. Pour l'heure dans cette affaire, seul le conducteur du camion a été mis en examen. Dans l'actualité internationale, la situation particulièrement confuse dans le sud des Philippines où les informations concernant les otages aux mains des rebelles du groupe Abou Saïaf, ces informations sont fragmentaires et incertaines. Selon le Quai d'Orsay, les otages seraient maintenant à nouveau regroupés. Apparemment sur place, les forces de l'armée philippine encercleraient les ravisseurs. Reportage sur l'île de Jolo de nos envoyés spéciaux Dorothée Ollieric et Frédéric Pasquette. C'est sur ce petit bout de terre entre la mer de Chine et le Pacifique que sont détenus les otages. En apparence, une île paralysiaque. Mais en réalité, un repère de preneurs d'otages, de bandits et même de pirates. Aujourd'hui, disent les militaires philippins, les rebelles musulmans du groupe Abou Saïaf qui ont de nombreux kidnappings à leur actif sont allés plus loin, trop loin. Et c'est pour cela que l'île ressemble à un théâtre de guerre. L'armée a déclaré la chasse aux rebelles. Elle les suit, les poursuit, les traque, les cernes partout dans la jungle. Le gouvernement a envoyé plus de 2000 militaires dans la zone. Le bras de fer est engagé. On peut pénétrer dans la jungle jusqu'au preneur d'otages si on veut, dit ce soldat. Un autre rang chéri, c'est facile. On peut lancer un assaut quand on veut. Mais cela pourrait poser de sérieux problèmes aux otages et notre but, c'est que les otages et la visseurs. Les négociateurs ont perdu le contact avec les ravisseurs et chaque jour, la petite île de Jolo s'enfonce un peu dans la guerre. Les obus, les snipers et surtout une question lancinante tous les otages sont-ils encore en vie ? Pour confirmer la vie ou la mort d'un otage, il nous faut des faits précis et on n'en a pas. Surtout, il faut retrouver le corps. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé de corps. En revanche, pour le chef de la police de Talipao, il n'y a aucun doute, les otages sont tous en vie. Au village, même le maire est armé, prêt à l'assaut, dit-il, pour aller sauver les prisonniers. Les habitants de Talipao se veulent optimistes. Ils connaissent un peu les ravisseurs des hommes du coin devenus rebelles. Ils ont juste besoin d'argent. Ils kidnappent et demandent chaque fois des rançons. C'est toujours pour de l'argent. Les otages s'apprêtent à passer leur 13e nuit tout près d'ici avec les ravisseurs du groupe Abu Sayyaf. Retranchés dans la jungle, les rebelles ont très peu de possibilités de fuir, d'autant plus que l'armée philippine a resserré son étau. Et pour l'heure, il n'est toujours pas question de lancer l'assaut final, mais cette option n'a jamais été totalement écartée par les autorités philippines. Au sud Liban, opération de représailles et de contre-représailles de l'armée israélienne qui a mené une série de raids en réponse à des tirs de roquettes des membres du Hezbollah au cours desquels la militaire a été tuée. L'aviation israélienne s'en est prise alors à l'infrastructure électrique détruisant deux importantes stations, plus pour cible également la route reliant Beyrouth à Damas et un dépôt d'armes. La France appelle ce soir à la fin de ses opérations militaires Madeleine Albright, pour sa part, condamne l'attaque d'objectifs civils au Liban et en Israël. Le journaliste tunisien Taoufik Benbrick est hospitalisé à Paris à la salle pétrière où il poursuit sa grève de la faim. 24 heures après son arrivée en France, sa détermination n'a en rien faibli. Jérôme Beny, Didier Rancœur. Taoufik Benbrick est la salle pétrière dans une forme étonnante malgré 33 jours de grève de la faim et une vingtaine de kilos en moins. C'est généreux ! C'est généreux ! On avait des signes alarmants avant son arrivée, mais nous sommes satisfaits de son état de santé et je suis convaincu qu'il a la capacité de continuer son grève. On l'avait annoncé en chaise roulante ou même en civière, mais c'est debout qu'il arrive hier soir à Roissy requinqué par une perfusion. Il proclame qu'il poursuit sa grève de la faim pour son frère, condamné à trois mois de prison ferme. Lorsque lui, il a froid, moi j'ai froid. Lorsqu'il a mal, moi j'ai mal aussi. Ce qui est devenu l'affaire Benbrick provoque un débat public sur les libertés en Tunisie. Évolution normale selon l'ambassadeur de Tunisie en France. Hier, la télévision tunisienne a transmis en sonore un débat entre le chef de l'État lui-même et les propriétaires de journaux en Tunisie. Et ce débat a duré plus d'une heure. Il a été transmis par la télévision tunisienne, tout le peuple tunisien l'a vu, et même la communauté tunisienne à l'étranger, pour étudier la manière de faire évoluer la presse tunisienne. Benbrick sait qu'il ne restera pas longtemps loin de Tunis. Je ne peux vivre qu'en Tunisie. Je ne peux écrire que sur la Tunisie. Je suis un homme fini. Je ne vaux rien du tout si on me sert. Je suis comme un palmier d'attir. Si tu m'enlèves de mon oasis, je meurs. Il veut de toute façon retourner dans son pays avant les élections municipales du 28 mai prochain. En Grande-Bretagne, l'élection de Ken Lerouge, ainsi surnommée, ce travailliste dissident, qui a largement devancé ses adversaires dans la course à la mairie de Londres. La confirmation de sa victoire est arrivée tardivement, en raison d'une panne d'ordinateur. Cette élection constitue un sévère camouflet pour Tony Blair, qui dit ce soir comprendre les leçons de ce scrutin. Je reviens maintenant au désastre qu'a accompli en quelques heures et d'un pays à l'autre, ce virus informatique considéré comme le plus destructeur de l'histoire. A l'avenir, il faudra se méfier des messages amoureux qui peuvent s'avérer toxiques si l'on en croit la tornade informatique qui a envahi par centaines de milliers les ordinateurs. Ne dites plus « I love you », Romuald Bonin. La contamination informatique planétaire est partie de sept entreprises d'une dizaine de personnes basées à Manille. Cette société qui offre l'accès à l'Internet à ses clients aurait alerté le FBI hier soir après avoir détecté des programmes informatiques suspects sur son réseau. On n'a pas vu tout de suite que les auteurs de ce virus, qui vient a priori des Philippines, avaient en fait utilisé notre système de transmission de courrier électronique pour se cacher en créant une adresse anonyme. « I love you », message d'amour empoisonné serait bien l'œuvre d'un internaute de 23 ans habitant à la banlieue de Manille. Son virus utilise les messageries électroniques et les carnets d'adresse des ordinateurs pour se propager de façon automatique. Parti des Philippines hier, en quelques heures, il a d'abord gagné les Etats-Unis. Les administrations comme le Patagone ou l'FBI, les grandes entreprises comme Ford ou Time Warner ont dû fermer leur messagerie électronique. Au même moment, plusieurs millions d'ordinateurs en Europe et en Asie s'autocontaminaient, notamment à Rome, à la FAO, ou encore à Paris, au siège de l'OCDE. Deux organisations qui, parce qu'elles sont internationales, ont favorisé la contamination. Aujourd'hui, il y a encore une partie qui est bloquée par prudence pour s'assurer qu'il n'y ait pas une nouvelle attaque en quelque sorte qui pourrait de nouveau perturber le fonctionnement. Car la menace n'est pas terminée. En effet, deux variantes de ce virus ont été repérées depuis hier. Seule solution pour les entreprises, anticiper l'agression. Comme on lutte contre l'incendie, il faut lutter de la même façon dans le monde de l'industrie informatique. Il faut avoir des procédures préétablies en cas d'alerte, quelles sont les actions à prendre immédiatement. Sinon, on risque une épidémie. D'après les premières études, le tremblement de terre informatique d'hier aurait déjà coûté plusieurs dizaines de millions de francs. L'avant-projet de la loi sur l'épargne salariale présentée par Laurent Fabius, avec pour objectif offrir au plus grand nombre de salariés la possibilité d'accéder à ces plans d'épargne d'entreprise qui permettront de se constituer sous forme d'une rente ou d'un capital, un complément à la retraite. Jean-Paul Chapelle, Nathalie Moisan. Améliorer la retraite de demain en mettant dès aujourd'hui un peu d'argent de côté, c'est ce que tous les salariés seront encouragés à faire avec le nouveau dispositif. Dans le plan partenarial d'épargne, quand le salarié mettra un franc, l'employeur pourra rajouter jusqu'à 3 francs. Une épargne individuelle investie surtout en bourse, notamment en actions de son entreprise. Une épargne bloquée entre 10 et 15 ans, le salarié pourra alors choisir entre une rente pour compléter sa retraite et un capital pour acheter par exemple un appartement. Dans les deux cas, les plus-values pourraient être exonérées d'impôts. Moi j'aimerais bien qu'on sache exactement quels vont être les avantages fiscaux de ce plan d'épargne à long terme, parce que c'est bien beau de dire une épargne à long terme. Si on oblige les salariés à rester bloqués pendant 15 ans au lieu d'être bloqués pendant 5 ans à l'heure actuelle, il faut leur donner une contrepartie en matière d'avantages fiscaux. Le salarié sera libre d'adhérer individuellement, mais l'employeur, lui, sera obligé de négocier avec les syndicats. Pour ne pas concurrencer le système de retraite actuel, le gouvernement devrait plafonner et la contribution de l'entreprise. 30 000 francs par an maximum, l'employé ne pourra pas verser plus du quart de son salaire. On sait très bien que ceux qui ont la possibilité d'épargner pour leur retraite sont une minorité et que si on réglait le problème des retraites de cette manière, la majorité des Français ne trouverait pas de réponse à ces problèmes de retraite. Quant aux petites et moyennes entreprises, elles devront se regrouper et partager un plan d'épargne commun au sein d'une même région ou d'un même secteur d'activité, objectif, diversifier les placements et donc limiter les risques. Quand on reparle de la compagnie Air France, avec cette nouvelle affaire qui heurte la sensibilité puisque des personnes handicapées se sont vues refoulées d'un vol qui partait de Séville pour des raisons qui restent, semble-t-il, très discutables. Dorothée Cochard. Pour Valérie et Stéphanie, Séville fut une aventure, mais elle ne s'attendait pas à celle-là. Stéphanie souffre d'une maladie osseuse, elle doit voyager allongée pour son séjour à Séville, à l'allée. Aucun problème, c'est au moment de repartir que les choses se gâtent. Alors on est embarquées dans l'avion et là, le commandant de bord refuse de nous transporter. Version d'Air France, on n'a pas refusé de les embarquer. On considère juste que le handicap de la jeune fille, la forçant à voyager allongée, nécessite une civière. Cette civière a un coût, 16 000 francs. parce qu'il nécessite de bloquer six sièges dans un avion pour permettre le voyage de ses passagers. Absolument pas. Moi, je voyage comme le voyageur lambda, c'est-à-dire sur un siège normal. Stéphanie, elle voyage allongée, mais en raison de sa petite taille, elle mesure 98 cm. Elle ne prend pas plus d'un siège, plus le haut de son corps posé sur les genoux de notre accompagnatrice. Donc, en fait, on est trois, on prend trois places. Pour Air France, c'est un nouveau coup dur à son image de marque. En moins d'un an, c'est le quatrième incident de ce type. Quatre incidents qui occultent un chiffre pourtant parlant. 250 000 handicapés voyagent chaque année sur la compagnie sans plainte. Football, avec tant attendu la finale dimanche de la Coupe de France. Vous le savez, ce match opposera les joueurs de Calais aux professionnels du FC Nantes. Sur place à Nantes, à 48 heures de la rencontre, l'ambiance n'a rien de festif. Ici, les Nantais sont surtout préoccupés par leur maintien en première division. Sur place, Jacques Deveau, Christian Pelé. À Nantes, c'est clair, le plus important, c'est le championnat de France. Les supporters sont inquiets car le club se bat pour se maintenir en première division. Voilà 37 ans, sans interruption, que les Canaries font partie de l'élite. Alors, jeudi soir, ils étaient 40 000 au stade de la Beaujoire pour soutenir l'équipe. On la coupe, la coupe, on l'a gagnée, enfin, ils l'ont gagnée l'année dernière, mais il faut rester en D1. Une équipe comme Nantes, ça doit rester en D1. C'est la Beaujoire, c'est la fête, c'est le public, c'est tout ça. Oui, beaucoup plus important. Moi, j'ai continué à monter, j'avais 10 ans, il y a donc 37 ans. Un petit but aura suffi, Nantes peut encore espérer rester dans l'élite. On parle enfin de la Coupe de France, mais inévitablement, on revient au championnat. Ce soir, on a gagné, donc on est certainement mieux pour aborder la finale. Et si éventuellement, on réussissait à la gagner, on serait forcément dans de bonnes conditions pour aborder le match juif aussi. En ville, il faut se rendre au club des supporters pour entendre enfin parler de la Coupe. Alors, à garder au retour, parce qu'il sera exigé. Un TGV et 4 autocars ont été affrétés, comme l'an dernier. Bref, ce n'est tout de même pas la fière. Si on fait une finale de Coupe de France tous les ans, oui, c'est vrai qu'il faut s'y habituer. Et puis, je ne sais pas, ça ne sert à rien de s'énerver. C'est un peu dans nos mentalités. Quant aux joueurs, la Coupe, ils y pensent quand même. Au moins, pour rappeler qu'il y a une hiérarchie dans le football. J'ai envie de leur mettre 4 ou 5 zéro pour les calmer un petit peu. C'est vrai que surtout, leur entraîneur a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il y a des moments, même s'il est euphorique, il y a des moments où c'est un petit peu gênant. Mais si la Coupe ne déchaîne pas les passions, personne ici ne doute de la victoire des Canadiens. Guirou a annoncé mardi son intention de quitter ses fonctions d'entraîneurs d'Auxerre, sa dernière apparition au stade de l'Abbé-des-Champs hier soir, lors du match contre Rennes. Le patron aux Serrois pour un ultime tour de piste avec une standing ovation dans les tribunes. Pour cette rencontre, Auxerre a battu Rennes 4 à 0. Guirou occupait ses fonctions d'entraîneurs de l'Agi-Auxerre depuis 1961. Et puis, le gardien parisien Bernard Lama a disputé son dernier match face à Montpellier hier soir au Parc des Princes, plaçant Ligue des champions assurée pour le PSG la saison prochaine après le score final du match 3 buts à 0. Lama n'a pas encore annoncé sa prochaine destination, mais en revanche, on sait qu'il sera remplacé par sa doublure Dominique Casagrande. Le cycliste italien Gino Bartali est mort d'un arrêt cardiaque aujourd'hui à l'âge de 86 ans à son domicile près de Florence. Le champion collectionnel est victoire 170 au total. Celui que l'on surnommait Gino Le Pieux a notamment remporté à trois reprises le Tour d'Italie, deux fois le Tour de France, quatre fois la classique Milan sans Remo. L'événement musical avec ce soir sur notre chaîne le concert du Champ de Mars sous la direction de C.J. Ozawa, 170 choristes de l'Orchestre de Paris, la voix de Bocelli, accompagnée par l'Orchestre symphonique de Boston et celui de Paris pour une représentation unique en plein air. Michel Montpontet, Christian Gallet. Au pied du plus beau décor du monde, un des meilleurs chefs du monde, Ozawa, avec un des meilleurs orchestres du monde, Boston, pour l'un des répertoires les plus connus du monde. Normal qu'avec ça, on attende du monde, non ? Plus de mille policiers mobilisés en attendent donc la foule des grands jours pour venir acclamer le ténor italien Andrea Bocelli, bien sûr. Il chantera ce soir ses grands succès de César Franck ou de Verdi, là même où il y a deux ou trois ans, trois ténors avaient déjà triomphé. Mais que Bocelli se méfie. les 400 enfants des chorales d'Île-de-France venus l'accompagner pourraient bien un instant en fin de concert lui ravir la vedette. Et au milieu de la foule, nous retrouvons en direct Michel Montpanté, apparemment le temps incertain n'a pas découragé les Parisiens. Bonsoir Béatrice. Effectivement, ça a été la grande question toute l'après-midi. Les nuages s'amoncelaient en venant de l'Ouest et on se disait le concert va être annulé, pas annulé, reporté. J'ai donc enquêté auprès des grands spécialistes et des concerts en plein air que sont les Américains et les Anglo-Saxons. Vous le savez, vous l'avez dit, c'est l'orchestre de Boston qui va accompagner ces Giozawa et l'orchestre de Paris. J'ai donc été les voir et je leur ai demandé très patiemment, gentiment, qu'est-ce qu'on fait chez vous quand il pleut lors de ces fameux grands concerts en plein air et il m'a été répondu très doctement que quand il pleut lors d'un concert en plein air, la seule chose à faire c'est de prendre un parapluie. Plus sérieusement, ce concert durera 55 minutes. Vous le savez, c'est dans le même endroit, cet endroit où les trois ténors avaient, il y a deux ans, fait un véritable triomphe, qu'Andrea Bocelli est attendue par ses fans. On attendait sur la pelouse qui est juste derrière moi entre 50 et 500 000 personnes mais quand on voit la foule qui petit à petit est en train de s'amasser sur ces pelouses-là, on se dit que ce chiffre pourrait être rapidement atteint. En effet, le concert n'est que dans une heure, très exactement, puisque c'est à 21h30 que les premières notes de musique sous la baguette de C.J. Ozawa retentiront. Alors Béatrice, je vous garde une place pour cette fête car c'est une fête, une fête de la musique et Vincent Dindy appelait ses grands concerts en plein air des transports en commun. Une manière pour moi de vous rappeler surtout de ne pas venir ce soir avec votre voiture ou en taxi mais de prendre les transports en commun 21h30 au champ de mars. Le rendez-vous est pris bien évidemment et rendez-vous également sur notre chaîne aux alentours de 23h. Tout à fait. C'est la fin de ce journal. Je vous en appelle le principal titre 20 000 gendarmes et policiers sur les routes de France. Tout faire pour éviter l'hécatombe des week-ends derniers un dispositif exceptionnel avec la détermination de sanctionner fermement les imprudents. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, le point route ensuite avec Valérie Maurice. 20h55 la série PJ. 22h55 donc ce concert en direct du Champ de Mars dirigé par C.J. Ozawa. 0h20 le dernier journal avec Laurence Ostoladza. Demain à 7h dans Thé au Café Catherine Sela que recevra la comédienne Isabelle Carré. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada